Le vent, une source d'énergie infinie, avec une force incroyable. Comment l'utiliser le plus efficacement possible ? Lui connaît la réponse. Henrik Stisdell, concepteur de turbines pour le premier parc éolien offshore au monde. Ça, c'est la toute première roue à vent que j'ai fabriquée. Juste deux planches collées ensemble, coupées en forme d'hélice, et puis un tuyau d'une épaisseur de 1 cm. On la tient à la main comme ça et on sent vraiment toute l'énergie du vent. En 1978, il développe sa première turbine commerciale. Elle a trois pales au lieu de deux à l'avant de la tour qui font toujours face au vent. Pour l'industrie éolienne, c'est une révolution. C'est ainsi que les turbines sont construites depuis les années 1980, connues sous le nom concept danois. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Stisdell voulait des pales de rotor de plus en plus grandes, mais elles n'étaient pas assez fiables au niveau des joints. Sa solution ? Se passer des joints et assembler les pales géantes en une seule pièce. 75 mètres de long, balayant une surface de deux terrains et demi de football, formée d'une seule pièce en fibre de verre. Malgré la retraite, un nouveau projet, une plateforme éolienne flottante, Tétraspard. Construite sur la côte et remorquée ensuite en pleine mer pour être simplement ancrée au fond de l'eau avec des câbles. Henrik Stisdell, l'air est sans aucun doute son élément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada